Musique 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 Bonjour, je suis à Pekeli, moi je suis à Pekeli, il est pratiquement 21h, 21h48, heure parisienne, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, je parle notamment pour la dernière fois, pour Algérie, au Canada, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, ailleurs à travers le monde, en Europe du Nord, en Afrique subsaharienne, merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous suivre chaque jour, vous êtes très nombreux et nombreux à nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions. Le dimanche 20 février 2022, j'ai décidé de faire ce live pour vous expliquer que nous avons obtenu la preuve par A plus B que la fameuse affaire du chef d'entreprise, Al-Ské Abel-Kan, est un véritable scandale d'État. C'est un scandale d'État, c'est un scandale d'État, c'est une langue d'après une semaine de recherche, on a essayé de comprendre, on a essayé d'expliquer ce qui s'est passé, on a essayé d'interroger toutes les sources les plus proches, les plus concernées par ce dossier. Il s'agit d'une affaire d'État, un chef d'entreprise qui a été placé en garde à vue de manière injustifiée, parce qu'il est resté du 3 jusqu'au 10 février 2022 en garde à vue au niveau de l'office central, d'un office central de la DGSA, pour finalement 26 000 euros de dépenses de devises, il ne s'agit même pas finalement d'un transfert bancaire. La dernière fois, on a parlé de transfert bancaire, finalement ce n'était pas un transfert bancaire, les policiers ont trouvé lors d'une perquisition au niveau de ce chef d'entreprise, ils ont trouvé des factures en devise d'achat de parfums, de bijoux, de chocolat, de certains produits de luxe en France qu'il avait acheté avec son propre argent personnel pour sa femme, pour sa mère ou pour les membres de sa famille. Tout ce qu'ils ont trouvé, une semaine de garde à vue, alors la garde à vue elle a été décidée par un organisme très important dans la DGSA, c'est le service central de lutte contre le crime organisé de Ashaoula. On va parler énormément de ce service central de lutte contre le crime organisé de Ashaoula, qui s'est accaparé énormément de pouvoir, même certaines prérogatives qui revenaient à la DGSA, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à savoir, comment ça s'appelle, l'ex-DRS, les services secrets algériens, même certaines prérogatives, certains dossiers qui passaient d'abord par eux, et avant tout par eux, rien que par les services secrets, Wallahoui Jouzouliou par là dans l'office central de lutte contre le crime organisé de Ashaoula, qui a été inauguré le fin octobre 2021. D'ailleurs, le président, le patron de la DGSA, Farid Zindin Benchir, il avait assisté lui-même à l'inauguration. Il y avait une cérémonie d'inauguration. Même après, il y a eu ensuite un déplacement du ministre de la Justice à cette inauguration-là. Il y a eu énormément, il y a eu le ministre de l'Intérieur aussi, Kamel Beljoud, qui était aussi présent. Le ministre de la Justice, c'était Abd al-Rachid Tabi. C'était l'office central de lutte contre le crime organisé, où il a vraiment une institution sécuritaire et névralgique de la République algérienne. Tous les dossiers les plus importants, Ramé Jouzouliou. Vraiment, vraiment, des dossiers très importants. Le fameux dossier, l'homme d'affaires, qui était proche d'Abd al-Berxelles, était considéré comme sa boîte noire, à savoir l'homme d'affaires adhèque, Omar bin Abdullah. Omar bin Abdullah, il a été emprisonné, rappelez-vous, à la mi-décembre 2019, qui a été placé en garde à vue dans l'office central de lutte contre le crime organisé. Toutes les auditions se sont déroulées. Bon, mais à l'époque, Omar bin Abdullah, c'est le dossier qu'il était kibir. Omar bin Abdullah, un promoteur immobilier, un richissime promoteur immobilier, qu'il était le Premier ministre, qu'il était la boîte noire terroriste, qu'il était carrément sans portefeuille, son portefeuille personnel. Il était impliqué avec lui dans un projet d'hôtel, un projet de promotion immobilier, un bureau d'études d'architecture, un bureau d'architecture, un partenariat avec des promoteurs, des architectes libanais. Il était aussi kibir. Donc à l'époque, Omar bin Abdullah, son placement en garde à vue, le fait que le dossier soit entre les mains des enquêteurs, t'as l'office de lutte contre, t'as le service central plutôt de lutte contre le crime organisé, t'as ce qu'il a, c'était totalement justifié. D'ailleurs, c'était pratiquement le plus grand dossier traité par ce nouveau service central de la DGSN qui a été inauguré en 31 octobre. Il était au 31 octobre 2021, décembre 2021, leur plus gros dossier. Les investigations ont commencé en novembre 2021. c'était le dossier d'un promoteur immobilier Omar bin Abdullah, il est dans des circonstances troublantes, il est dans un article fait Algérie Parc, il est dans une, comment ça s'appelle, il est dans une émission fait Algérie Parc, il est dans un article que Omar bin Abdullah, il est dans le cadre de la DGSN, il est dans le cadre de Paris, il est dans le cadre de Paris, il a des hôtels fait Paris, des biens immobiliers financiers au sud de la France, il est dans le cadre de la DGSN, il a négocié son retour, comment il est l'ami de Belgiud, tout ça vous pouvez le retrouver sur Algérie. Mais ça n'a rien à voir. Il a une société petite, c'est une petite affaire familiale, il a une unité de production, ils ont quelques projets, mais ça n'a rien à voir avec les millions d'euros, les centaines de millions d'euros que possède ou qu'a possédé Omar bin Abdullah. Donc, c'est le scandale d'armes, comment ça s'appelle, le scandale Al-Sqaya Burkane, est devenu un scandale d'épargne, ou ce sera le 17 février 2022. Le 17 février 2022, son dernier contre toute attente, le chef de service central de lutte contre le crime organisé, le fameux, comment il s'appelle, Rafiq Terfais, c'est un contrôleur de police, qui s'appelle Rafiq Terfais, il a été l'émoji, il a été l'émoji, parquet de téléphone, il a dit qu'il s'appelle Rafiq, il s'appelle Rafiq, il s'appelle Rafiq, il s'appelle Rafiq, il s'appelle Rafiq, mais il s'appelle, il s'appelle, tu as abusé de ton pouvoir, tu as abusé de ton pouvoir, ils ont falsifié les faits, ils ont aggravé les charges, ils ont fabriqué un dossier, tout simplement, si on a 25 000 euros de dépenses à l'étranger pour des frais personnels, pour des dépenses personnelles, on a des transferts, des contrats, on a des pots de vin, on a des associés parmi les généraux, on a des assoucis 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 parmi les gens, pour 26 000 euros de dépenses personnelles, c'est scandale, on se voit. Bon, apparemment, l'enquête qui a été menée par le service central de lutte contre le crime organisé, il a allourdé le dossier, il a noircé le dossier, il a donné à ce dossier une dimension politique, il a transformé un simple chef d'entreprise en un criminel qui serait à la tête d'un réseau de chantage, il y a un réseau de transfert de trafic de devises, il y a des accusations gravissimes, il y a des accusations gravissimes, à la fin, il faut le dossier, il faut qu'il y ait une épreuve, l'épreuve, c'est des factures de 26 000 euros de dépenses à Paris. Si, de manière à l'épreuve, il y a des accusations gravissimes, ce sera le cas de l'épreuve, les émissions, les émissions, nous avons à l'Algérie, parce qu'on a consacré toute une émission, il y a de cela, 3-4 jours, sur l'affaire Mohamed Ali Sqiyab, nous avons consacré deux articles, nous avions expliqué, ce n'est pas la fin de revenir là-dessus, mais je vais à l'épreuve, nous avons fait l'épreuve, que Mohamed Ali Sqiyab, est-il dans l'Épreuve, qui est le patron de la Gendarmerie Nationale, parce que Sahbou est le patron de la Gendarmerie Nationale, mais ils ne peuvent pas le mettre, ni le convoquer, ni le placer en garde à vue, ni le déloger, parce que Mohamed Ali Sqiyab, le patron de la Gendarmerie Nationale, c'est l'un des collaborateurs, l'un des collaborateurs les plus proches et les plus influents du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, c'est H. Ngariha. Donc, il y a un défaut, il a un grand défaut apparemment, ce défaut est possible d'être un crime en Algérie, il est l'ami du patron de la Gendarmerie Nationale. Il y a une bataille contre le clan, je vous ai expliqué, en ce moment, il y a une grave guerre de clan, une dangereuse guerre de clan, une sale guerre de clan, entre Seyid Shingriha et son collaborateur et son clan, et quelques conseillers, qui m'a Bouhlam Bouhlam, qui m'a Général-Major Mohamed Ali Joubar, qui m'a Général-Major Hadjadouan, l'ancien chef de cabinet Tartoufir, et certains anciens cassifs des années 90, qui ne veulent plus du pouvoir de Shingriha, parce que Shingriha ne veut pas les laisser prendre une grosse part du gâteau, du pouvoir au plus haut sommet, ou d'une grosse part de l'influence du pouvoir en Algérie. Donc, on a déjà expliqué tout cela. Mais le 17 février, vous êtes en plus, une affaire de corruption. C'est grave, c'est un scandale qui est en train d'ébranler la DGSN. Le service central de lutte contre le crime organisé, le 31 octobre, déjà, il est impliqué dans une affaire, un scandale d'État. nutrition, c'est un scandale d'État. l'intern King, Page 2 à 4 et au l' seit. On� sfère, afin la guérimante, pour pour r solem네요, c'est dingue, et pour trouver du pouvoirissage un effet bâut, ou des pouvoirs entrap przed. Et après, on soit en fait, ou문 page 2 de puissance du pouvoir, based 예ünden au niveau narrativa, il n'a dit, de FPS, Sous-titrage ST' 501